Vous êtes tentant d'acclamer, vous n'avez pas dit alléluia, j'ai dit gloire à Dieu. C'est bon d'être avec vous, et c'est bon que vous soyez avec moi. Combien sont avec moi ici? Il y a de combien sont avec moi ici? Que Dieu bénisse chacun au nom de Jésus. Prions ensemble. Père. Nous te remercions en ce moment, nous bénissons ton nom. Nous te glorifions. Tu es un grand Dieu, un bon Dieu, un Dieu glorieux. Tu ne méprises personne, tu ne rejettes personne. Tu ne mets personne de côté. Peu importe le niveau que nous avons atteint, tu peux faire de chacun merveilleux. Et je prie que la beauté et la gloire du ciel viennent à chaque vie, maintenant même, au nom de Jésus. bénis-nous dans ta parole, dans tes prodiges, bénis-nous par la nouvelle création pour chacun. Confime le Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié, tu vas crier un bon amène avant de t'asseoir. Dieu t'a béni, tu peux t'asseoir. Aujourd'hui, nous considérons La joie, la pleine bonté élevant une joie impartie. Il y a quelque chose qui augmente cette joie, élève cette joie, et place cette joie dans ta vie. Et partout tu vas, et partout tu vas, tu as la joie. Tu exprimes la joie. Et ta vie démontre que c'est une joie élevée. Et cette joie peut être impartie dans ta vie. Et elle peut être élevée par la bonté de Dieu dans sa plénitude. Le thème de ce matin, une plus grande bonté impartie. Une plus grande bonté impartie. Jérémie 33, verset 6. Jérémie 33. Nous lisons à part du verset 6. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je la guérirai et je la ouvrirai en une source abondante de paix et de vérité. Verset 9. Verset 9, il dit. Il dit. « Cette ville sera pour moi un sujet de joie. Ce sera pour moi un sujet de joie. Lorsque ton nom sera mentionné, il y aura la joie partout. Voici l'homme. Voici la femme. Voici la dame. Voici le garçon. Voici la fille. Donc, on est content. L'école est fière de t'avoir comme élève. Et tout le monde est content. La famille est joyeuse. Oui, elle est notre fille. Partout où tu vas, on dit. Ah, voici le garçon. Voici la fille. Ah, voici l'homme. Voici la femme. Et tu apportes la joie partout où tu vas. Dieu dit. Elle sera pour moi-même au ciel. Quand tu mentionnes ton nom, il y aura la joie au ciel. Amen. Il va mentionner ton nom au ciel. Et les anges vont éclater de joie. Et tu dis. Ce sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire. Parmi toutes les nations de la terre. Qui apprendront tout le bien que je leur ferai. Aujourd'hui. Et chaque jour de ta vie. Dieu te fera du bien au nom de Jésus. Elles seront étonnées et émues de tout le bonheur. Tout le bonheur. Et de toute la prospérité que je leur accorderai. Quelqu'un là-bas sera prospère. La prospérité que je leur accorderai. Une plus grande bonté. Une plus grande joie transmise. Il y a. Premièrement. Abandonner la folie. Pour suivre l'ami fidèle. Ensuite. C'est glorifier Dieu. Pour la bonté et le don croissant. Il a le don pour tous. Pour le guérisseur. Guéri de toute blessure par le guérisseur. Ensuite. L'intervention pour l'invincibilité. Par l'intercesseur. Tu ne peux pas être vaincu. Tu es invincible. Quelqu'un qui ne peut être assujetté. Qui ne peut être anéanté. Qui ne peut être déplacé. Qui ne peut être défait. Il est invincible. Et c'est le Dieu du ciel. Qui a envoyé Christ. Ton intercesseur. Qui prie pour toi. Et qui te rend invincible. L'intervention pour l'invincibilité. Par l'intercesseur. Ensuite. C'est la joie pour les attrister. Pas le justificateur. La joie pour les attrister. La joie dans ton cœur. La joie dans ton âme. La joie dans ta pensée. Et la joie à tout moment. Chaque fois que le résultat sort. La joie. Chaque fois que le résultat. De cet entretien. La joie. Chaque fois. Qu'on mentionne quelque chose. Et on t'appelle. Et on mentionne ton nom. On te dira. Non c'est lui. Oh où es-tu. Qui sont tes parents. Parce qu'il y aura la joie. Tout au long de ta vie. Au nom de Jésus. Quelqu'un crie. Amen. Premièrement donc. Abandonner la folie. Pour suivre l'ami fidèle. En proverbe. Chapitre 9. Verset 6. Abandonner la folie. Pour suivre. Proverbe 9. Verset 6. Quitte la stupidité. Et vous vivrez. Qu'il dit. D'abandonner la folie. La stupidité. Laissez-moi vous expliquer. Un roi. Il y a de cela. De nombreuses années. Était sur le point de mourir. Et il le savait. Et en ces temps-là. Les rois avaient. Quelqu'un. Qu'il nommait. Pour l'amuser. Pour le faire rire. Pour raconter des histoires. Pour jouer au comédien. Devant lui. Et chaque fois. Pour le redonner la joie. Est-ce qu'il l'appelle? Il l'appelle l'insensé. Est-ce que l'insensé est là? Parce qu'il disait des choses insensées. Qui faisaient rire le roi. Ainsi donc. Est-ce que l'insensé est là? On dit oui. Il dit. Appelez-le. Et l'insensé est venu. C'est son titre. Le roi disait. Je suis sur le point de mourir. Alors je veux que tu fasses le tour du pays. Va trouver quelqu'un. Plus insensé que toi. Le plus grand insensé du pays. Va. Trouve-le. Avant que je ne meure. Je veux lui offrir. Cette. Étoile. Et l'insensé a fait le tour de la nation. Dans tous les coins. Toute communauté. Dans toute localité. Partout. Et il est revenu. Et le roi dit. Est-ce que tu as trouvé. Quelqu'un. Plus insensé que toi. Et il a dit. Non. Pas vraiment. Mais. Je peux te dire. Quelqu'un. Qui est plus insensé. Que moi. Alors le roi dit. Alors dis-moi. Je t'écoute. Je veux entendre. L'insensé a dit. Oh votre majesté. Honorable. Tu vas en voyage. C'est vrai. Quand tu feras ce long voyage. Tu ne reviendras pas ici. Oui. Et l'insensé a dit. Oh roi. Est-ce que. Tu t'es préparé. Pour ce. Voyage. Et le roi a réfléchi. Et a dit non. Pas vraiment. Et l'insensé a dit. Prends. L'étoile. Tu as le plus grand insensé. Que j'ai. Vu de tout. Dans tout le pays. Tu vas pour un long voyage. Si c'est un court voyage. Sans. Sans te préparer. Maintenant toi. Te vois. Si tu me dis. Que tu veux entreprendre. Un long voyage. Et tu ne t'es pas préparé. Qu'est-ce que l'insensé nous dit. Même. Un insensé nous dit. Que si nous ne nous préparons pas. Pour l'avenir. Nous sommes. Les plus grands insensés. Une dame. Une femme qui veut se préparer. Qui veut préparer un bon repas. C'est comme l'avenir. C'est comme la table. Où tous les membres de la famille. Vont se rassembler. Qu'est-ce que je vais préparer. Qu'est-ce que je vais faire. Et qu'est-ce que je vais apprêter. Pour la famille. L'avenir. Et la femme. L'épouse. La maman. Va préparer. Elle prépare toujours pour l'avenir. Un enfant. Il veut passer un examen. Et il sait. Que l'examen. Aura lieu. En deux ou trois jours. Ou trois. Ou trois. Quatre mois. Il se prépare. S'il ne se prépare pas. C'est le plus grand insensé. Au collège. Quelqu'un qui veut. S'embarquer dans une profession. Je vais être ceci. Je vais être ceci. Je vais être ceci. Ou cela. Dans l'avenir. Il se prépare. Et on dit. Oh. Est-ce que tu te prépares. Il n'a aucune préparation. Il ne pense pas à l'avenir. Ça. C'est le plus grand insensé. De la communauté. Une personne. Une personne. Se prépare. Oh. Je serai ceci. Ou je serai cela. Oh. Je vais me retirer. Et je vais vivre. C'est ce dont je me suis préparé. Et vous les regardez là-bas. Il ne se prépare pas pour ce temps-là. C'est le plus grand insensé. De notre lieu. Une personne. Qui dit. Je sais. Qu'il y a le ciel. Je sais. Que le ciel est là. Et pour arriver là-bas. Voici ce qu'il faut. La seule personne. Qui peut me conduire là-bas. C'est Jésus Christ. Qui dit. Je vais vous préparer une place. Et le monsieur. Ne se prépare pas. Pour l'avenir. C'est le plus grand insensé. De la terre. Quelque chose. Que nous avons. L'éducation. Nous pouvons avoir l'argent. Nous pouvons avoir toute chose. Mais si nous ne nous préparons pas. Pour l'avenir. Ça c'est. La plus grande stupidité. Il y a même. De plus grand stupide dans l'église. Un insensé dans l'église. Nous parlons de Christ. Nous parlons du ciel. Nous parlons de comment arriver là-bas. Et le monsieur vient. A l'église. Chaque dimanche. Chaque jour de semaine. Prie et fait tout. Mais. La préparation. N'éclut pas. Se préparant. Pour l'avenir. Ça le plus grand insensé. De l'église. Abandonner. Les choses. Folles. La folie. Tout ce que je fais. Ça peut être intéressant. Je peux être excité. Mais. Ça ne me prépare pas. Pour l'avenir. Tu veux avoir. Une santé. Dans l'avenir. Tu es fort. Tu veux être en bonne santé. Même quand tu auras appris de là. Tu veux être toujours fort. Comment te prépares-tu pour ça ? Le monsieur mange de n'importe quoi. Il fait des choses risquées. Qui peuvent le tuer et détruire sa vie. Ça. Le plus grand insensé parmi nous. Il dit. Pense à l'avenir. Et quand tu penses à l'avenir. Tu dois te préparer pour l'avenir. Si tu ne te prépares pas pour l'avenir. Tu es le plus grand insensé de la ville. Mais je ne serai pas un insensé. J'ai dit. Je ne serai pas un insensé. Quelqu'un qui va au collège. Et qui a passé 3 ans. 4 ans. 5 ans. 7 ans. Et l'examen final. Qui va déterminer les résultats. Des 5 ans d'études. Cet examen vient la semaine prochaine. Et une semaine avant l'examen. Il va aux soirées de nuit. Il est en train de surfer sur l'internet. Il est en train de regarder ces choses là. Qui ne contribueront en rien. A sa préparation. Pour avoir de bons résultats. A l'examen final. C'est la folie. Alors il dit. Abandonne. Quitte la stupidité. Tu vivras. Et marche dans la voie de l'intérêt. Et mène la vie de Christ. La vie à l'image de Christ. La vie paisible. Tu dois abandonner la folie. La stupidité pour vivre. Et marcher dans la voie de l'intelligence. Je prie. Que Dieu le fasse dans ta vie. Dans ma vie. Je vais abandonner la stupidité. Je dois m'attirer. Parlant de toi. Je vais faire ceci la semaine prochaine. Je vais faire ceci le mois prochain. Je vais faire cela l'année prochaine. Si je n'ai pas un but. Est-ce que je suis sage ou un sens sensé. Je vais devenir ceci dans la vie. Dans une décennie. Dans dix ans. Parce que vous. Parce que vous devez avoir. Des objectifs annuels. Des objectifs. De cinq ans. De dix ans. Et vous devez donc. Regarder à l'avenir. Et voici mon objectif. Pour un an. Pour deux ans. Cinq ans. Pour dix ans. Et si c'est là où je veux être. Je m'imagine. Déjà là-bas. Alors. Je dois donc. Voir les différents niveaux. Qu'est-ce que je dois faire. Pour arriver là-bas. En dix ans. Comprenez. Si tu as vingt ans maintenant. En dix ans. Tu auras trente ans. Si tu as trente-cinq ans maintenant. En dix ans. Tu as quarante-cinq. Tu ne dois pas attendre. Pour. Pour que ton véhicule arrive là-bas. En dix ans. Et maintenant. Qu'est-ce que je suis censé faire ici. Tu auras dû penser à ça. Et à cela dix ans. Et ça c'est l'avenir. Si tu es sage. Et tu abandonnes la stupidité. Tu vas évoluer. Et tu vas examiner chaque semaine. Depuis que j'ai dit. Que dans dix ans. Voici là où je serai. Cette semaine là. Qu'est-ce que j'ai fait. Pour contribuer. A cet avenir. Le mois passé là. Qu'est-ce que j'ai fait. Qui contribue. A l'objectif de dix ans. Et cette année. L'année court déjà. A sa fin. Qu'est-ce que j'ai fait. Qui contribue. A ce territoire final. Pour que. Lorsque tu arriveras. Dans dix ans. Alors tu sauras. Oh j'ai réussi. Parce que. J'ai abandonné. La folie. Les choses. Insensées. Que seront de faire. Qui allaient prendre mon temps. Ma pensée. Mon attention. Tout cela. J'ai abandonné. Et le Seigneur. L'ami. De toute personne. M'a donc conduit. A tel point. Il va te conduire là-bas. Il te conduira là-bas. Et marche. Et je suis l'ami fidèle. En Jean 15. Jean chapitre 15. Verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour. Il n'y a pas de plus grand amour. Que de donner sa vie. Pour ses amis. Ça c'est le vrai ami. Ça c'est l'ami fidèle. Est-ce que tu as un ami. Tu penses que tu en as. Mais. Ce qui détermine un ami. Qui est un ami. Celui. Qui donne. Ce qui lui est profitable. Pour mon avantage. Christ. A donné. Sa gloire. Pour que toi tu aies. La gloire. Christ. A abandonné. Donné. Livré sa vie. Pour que tu aies la vie. Et que tu l'aies. En abondance. Christ. A donné. Sa liberté. Pour que toi tu aies. La liberté. Et la libération. Ça c'est un vrai ami. Christ a donné. Sa santé. Pour que tu puisses avoir. La guérison. Et la santé. Ça c'est un vrai ami. A donné. Son attachement éternel. Son attachement éternel. Au Père céleste. Pour que toi tu puisses avoir. La réconciliation. La connexion. Au Père céleste. Ça c'est un vrai ami. Ça c'est un vrai ami. Il n'y a pas de plus grand amour. Que de donner. Sa vie. Ton ami. Ton sauveur. Ton rédempteur. De donner sa vie. Pour ses amis. L'ancien ami. Qui a tout donné. Même ce qu'il avait. Depuis toute l'éternité. Avant que le monde ne soit créé. Il a tout donné. Pour que tu aies. Le pardon. La liberté. Le salut. La joie. La bénition céleste. Bénition terrestre. Il a donné telle vie. Pour que tu aies. La vie éternelle. Voici un autre ami. Qui n'est même pas capable de donner. Un dollar pour toi. Il n'est même pas. Donner un habit pour toi. Il n'est même pas capable. De donner. Certaines choses. Des choses ridicules qu'ils font. Il n'arrive même pas à donner cela. Pour que tu sois heureux. Qui dois-tu choisir? L'ami fidèle. L'ami aimable. L'ami éternel. Qui donne tout. Pour toi. Je choisis Jésus. Je vais t'entendre. Que le ciel t'entende. Que tes voisins t'entendent. Nous abandonnons l'insensé. Nous vivons. Et nous le choisissons. Et on dit. Je vais te garder. Quelles que soient tes difficultés. Quelles que soient tes manquements. Je vais te porter. Abandonnons la folie. Pour suivre l'ami fidèle. Deuxième chose. Glorifier Dieu. Glorifier Dieu. Pour la bonté. Et le don croissant. Glorifier Dieu. Pour. Le monde dans lequel nous vivons. Beaucoup de choses se passent. Qui. Veuille détruire notre bonté. Notre progrès dans la vie. C'est-à-dire que chaque fois. Que nous voulons évoluer. Il y a quelque chose qui survient. Pour empêcher notre progrès. Et notre croissance. Mais. C'est ce don de Dieu. Christ. Que le Père a donné. Et. Dans ce don. Il y a toute chose. Je suis sûr que vous comprenez. Le don. Autant. Parfois. Nous allons à certains endroits. Et nous voyons. Papa Noël. Et Papa Noël. Et à son thème à content. Nous allons chez Papa Noël. Et il va te donner. Ton cadeau. Et quand tu. Mets ça dans la bouche. C'est parti. Et tu ne joues pas. Et on te donne un habit. Quelques mois après l'habit. Il n'est plus. Bon pour toi. Parce que tu grandis. Ce que je dis. Les gens nous font des cadeaux. Mais. Ils expirent. Et nous ne pouvons pas continuer. A les utiliser. Après. Quelques temps. Mais. Il y a quelqu'un. Le don de Dieu. Et il nous donne. Tout ce dont nous avons besoin. Ici bas. Et il nous donne. Ce qui. Nous. Permetta. D'entrer. Dans la vie éternelle. Dans la joie éternelle. Et le bonheur éternel. Et il nous le donne. Comme don. Et là. Nous allons passer. Les jours éternels. Dans la gloire. Sans aucun manquement. Et cela augmente. Cela augmente. Cela augmente. Ça c'est la bonté de Dieu. Qui grandit dans nos vies. Dieu dit. Dont inexprimable. Dont inédit. Le type de don. Qu'on ne peut pas. Finir de décrire. Nous devons venir au Seigneur. Et dire. Seigneur. Je ne peux pas. Mettre une vie paisible. Une vie puissante. Une vie accomplie. Sans le don. Et le Seigneur. Te donnera. Ce don. Aujourd'hui. Au nom de Jésus. Jean 4. Jean chapitre 4. Voyons. Le verset 10. Jésus lui répondit. Si tu connaissais. Si tu connaissais. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit. Je sais. Que tu connais beaucoup de choses. Tu connais le nom de ce chef. De ce roi. Tu connais beaucoup de choses. Tu connais telle matière. Tu connais telle matière. Tu connais plusieurs choses. Tu connais telle ville. Telle citadelle. Tu connais beaucoup de choses. Mais. Si tu connaissais. Nous connaissons plusieurs choses. Qui ne nous satisfont pas. Même dans cette vie. Et la connaissance. C'est connaissance. Si tu connaissais. Le don de Dieu. Si tu connaissais. Le don de Dieu. Va au-delà. Je connais mon talent. Va au-delà de ça. Je sais. Ce que je peux faire. Va au-delà de ça. Ce que tu as. Ce que tu peux faire. Tout est limité. Mais ce don. Si. Tu connaissais. Le don de Dieu. Et celui qui te dit. Et qui est celui qui te donne moi à boire. Tu. Lui. Aurez. Demandé. Et il t'aurait donné. A boire. De l'eau vive. Amen. L'eau vive. Maintenant. Christ. A. Le monopole. De cette eau vive. C'est l'eau de vie. Toute l'eau que tu peux avoir. Sur cette terre. Un puits. La pluie. La rivière. Toutes ces eaux. Nous ne pouvons pas nous référer à eux. Comme l'eau vive. L'eau de vie. Christ dit. Si tu. Connaissais le don de Dieu. Et le seul. Qui peut te donner. Qui peut te donner. L'eau vive. Tu lui aurais demandé. Toi même. Et tu vas demander aujourd'hui. C'est-à-dire. Tu vas demander aujourd'hui. Et te donne. Le don. De l'eau vive. L'eau vive. Qui viendra en toi. Et ainsi de suite. Et coule. Pour la vie éternelle. Et la bonté de Dieu. Sera croissant dans ta vie. Il n'y a pas là. Quelqu'un là-bas. Il dit. La bonté de Dieu. Sera coulée. Et croissant dans ta vie. Au nom de Jésus. Et tu glorifies Dieu. Avec ça. Tu glorifies Dieu. Avec cela. Vous savez plusieurs fois. Vous voulez glorifier Dieu. Mais. Vous n'avez pas. La satisfaction. Le rafraîchissement. Et la vie. Et te donne l'eau vive. Et te donne. Toi. Il se donne à toi. Tu bois. Tu bois. Jusqu'à ce que tu sois satisfait. C'est en ce moment là. Que tu peux glorifier Dieu. Tu pourras glorifier Dieu. Avec la croix. Avec le don. Éléments suivants. Guéries. De toutes blessures. Par le guérisseur. Guéries. De toutes blessures. Par le guérisseur. Il y a des choses. Ayant des déformations physiques. L'aveuglement. La surdité. Le mutisme. C'est les malades. Et je pensais. Que ceux-là. Qui n'ont rien à manger. Et ils sont affamés. Je réalise maintenant. Que tout homme. Toute femme. Suité. A des blessures. Ce qui nous. Bless. L'esprit. Nous fait pleurer. Et. Je cherche. Je cherche. Une personne. Qui traverse la vie. Depuis bébé. Qui pleure. Jusqu'à. Ramper. Et qui ne pleure pas. Il peut oublier. Qu'est-ce qui te fait mal. Le rouge. La solitude. Te fait. Te bless. Tu te sens blessé. En toi. Les manquements. Les besoins de ta vie. Et tu dis. Ah. Je n'ai pas tout ce dont j'ai besoin. Et en privé. Tu te demandes. J'ai ceci. Ou j'ai cela. Et cela. Et tu es blessé. A l'intérieur. Et tes clients te traitent. Ils te critiquent. Ils te dépiencent. Ça te blesse. A l'intérieur. Et là où tu veux même aller. Tu n'es pas aussi rapide. Comme tu l'espères. Tu as ceci. Mais tu n'as pas eu. Le. Le résultat. Le profit de ton labeur. Cela te blesse. A l'intérieur. Cela. Ceux qui tu comptais. Ils vont m'aider. Oh. Ils vont m'élever. Ce sont ceux-là. Qui derrière. Te font. Te rabaisse. Ils disent des choses. Quand ils sont avec toi. Pour te lever. Mais. Pour. Te mettre. Sur une position imaginaire. Une seule chose. Ils diront. Derrière toi. Et. Ils font. Dix choses. Qui vont te détruire. Et te rabaisser. Et tu le sais. Tu es blessé. Tu en apprends. Tu es blessé. Et toutes les blessures. De la vie. Que tu accumules. L'hypertension. Vient. S'accumule. Le serre aussi vient. Tu l'accumules dans ta vie. La maladie vient. Parce que tu comprends. Parce que tu comprends. Que plusieurs de nos maladies. Que nous appelons. Les réactions chimiques. A nos pensées. A nos déceptions. Et à tout. Ce qui nous blesse. Toutes ces. Blessures physiques. Qui finalement. Ce moins fait dans le corps. Conduisent. Aux blessures internes. Et quand. Nous allons vers ceux. Qui. Sont formés. Pour nous traiter. Pour ôter la maladie. Dieu merci pour eux. Ils appliquent ceci. Ils appliquent cela. Et ils arrivent. A. A enlever. Les conséquences. Extérieures. Des blessures internes. Mais les blessures internes. Le rejet. La solitude. Les manquements. Et la tristesse. La souffrance. Et toutes ces pensées. Que nous rabaissent. Et ne peut pas gérer cela. C'est une personne. Qui peut gérer cela. Ce que. L'extérieur. Et l'interne. Il peut ôter la solitude. Il peut ôter les blessures. Il peut nous guérir. De toutes choses. Et notre esprit est guéri. Notre âme est guérie. Notre corps est guéri. Il nous donne. Les trois types de guérison. Esprit. Âme. Écoltes. Écoltes. Nous devenons. Et complètement guéris. Quelqu'un là-bas aujourd'hui. Complètement guéri. Quelqu'un devant moi. Là-bas. Totalement guéri. Quelqu'un en lit là-bas. Totalement guéri. Et c'est Christ. C'est Christ. C'est Christ. Lui seul. Qui peut. Guérir toutes les blessures. Parce qu'il est. Le. Guérisseur divin. Il va te guérir. Je dis. Va te guérir. Somme 103. Bénis l'éternel. Oh mon âme. Bénis l'éternel. Et que tous ceux qui en moi bénissent son saint nom. Pourquoi. Verset 2. Mon âme bénit l'éternel. Et n'oublie aucun. De ses. Bienfaits. Verset 3. C'est lui qui. Pardonne. Toutes tes iniquités. Quelqu'un dit. Amen. A cela. Tu vis avec quelqu'un. Tu l'as offensé. Peut-être. De façon intentionnelle. Ou même sans le savoir. Et tu lui dis. S'il te plaît. Je t'ai offensé. D'accord. D'accord. Je te pardonne. Mais. Ça c'est la. C'est dans la bouche. Mais dans son cœur. Il dit. Je vais l'avoir. Au moment critique. Je vais l'avoir. Mais il dit. Qui t'a pardonné. Le pardon humain. Après. Tu fais quelque chose. Inimaginable. C'est incroyable. Comment mon garçon. Peut faire ça. Comment ma fille. Peut faire cela. Et tu vas chez papa. Papa. Pardonne-moi. Lève-toi. Ceci là. Je ne vais jamais pardonner. Ceci. Dans la vie. Nous entrons dans des situations. Où nous faisons quelque chose. Nous regrettons ça. Nous avons des remords. Nous nous repentons. Et nous restaurons. Et nous disons. S'il te plaît. Je sais. Pardonne-moi. Tais-toi. Ceci là. Je ne vais jamais te pardonner. Mais. Nous voyons l'homme qui fait mal. Qui oppresse. L'homme. Même s'ils ont des. Qui t'aiment. Qui te pardonnent. Mais. Celui là. Il dit. Ça ne va jamais te effacer. Mais. Il y a un Dieu au ciel. Il. Ne met pas. De. Routeur. Ou bien. De balance. Pour peser nos iniquités. Très. Autres sont mauvais. Ceux que nous posons. Indescriptibles. Certaines choses même. Ça. Fait du mal à Dieu. D'autres. Crucifient Christ. À la croix. Que tu dis. Tu viens. Tu dis. Père. Pardonne-moi. Il pardonne. Toutes. Nos. Iniquités. Et. Il ne s'en souvient plus. Mauvais garçon. Mauvaise fille. Même si. Il y a des hommes et des femmes. Qu'à entendre cela. Et tu es content. Tu es heureux. Et tu dis gloire à Dieu. Il m'a pardonné. Cette personne viendra dire. Tu voulais te parler. Tu vois que. Tu es heureux. Content. Tu oublies. Regarde cela. Quarante ans. Regarde ce que tu avais fait. Et. C'est pour dégonfler ton ballon. La joie va disparaître. Le bonheur va partir. Ne l'écoute pas. Le Dieu éternel. De toute éternité. Il dit. Il pardonne. Toutes. Tes iniquités. Je suis pardonné. Dis-le à autre voix. Et il dit. Qui guérit. Toutes. Tes. Maladies. Qui guérit. Toutes. Tes. Maladies. Internes. Maladies externes. Maladies de courte durée. Et. Maladies. Héritées. C'était en papa. C'était en maman. Et j'ai hérité ça. De papa et de maman. Toutes. Maladies. Dieu. Guérit. Et il va te guérir aujourd'hui. D'accord. Et il va me guérir aujourd'hui. Verset 4. Et. C'est lui. Qui délivre ta vie de la fausse. Ta vie devient si précieuse. Et il protège cette vie. Il rachète cette vie. De la destruction. De la fausse. Où es-tu là-bas? Lève ta main là-bas. Si tu es là. Il va racheter ta vie. De toute destruction. De dévastation. Plus jamais. Destruction. Plus jamais. Damnation. Plus jamais. Parce que Dieu. Va te suivre. Et dit ça. C'est le racheter de l'éternel. C'est le guéri du Seigneur. Ça c'est le pardonner du Seigneur. Ça c'est le don de Dieu. Et partout tu vas. Il va protéger ta vie de la destruction. Au nom de Jésus. Il te couronne de bonté et de miséricorde. Les bontés du Seigneur seront couronnes sur ta tête. Et sur ta vie. Verset 5. Verset 5. Qui te rassasie de bien. Je me prends un ton d'amène. Dieu te remplit ta bouche. Et je la remplirai. Quand tu parcours la vie. Tout ce qui se passe sur la terre. Il remplit ta bouche. De bonnes choses. Tu as eu un emploi. Et Dieu vient là-bas. Et tu es assis dans l'ouvre chaise. Et tu ouvres la fenêtre. Et tu regardes derrière. Et tu dis gloire à Dieu. C'est là où le Seigneur m'a donné. Et quelqu'un entre et dit. Sois le bienvenu. Fais attention. Il y a des gens. Qui décident la destinée des gens. Et qui décident. Combien de temps tu vas rester ici. Tel, tel personnalisé. Tel, tel siège. Et nous l'avons fait lever. Et il a dit. Oh, regardez là où je suis maintenant. Et nous l'avons regardé. Et nous l'avons donné trois mois. Il n'a pas dépassé ces trois mois. Et on l'a fait lever. Toi, tu es venu maintenant. C'est Dieu. Qui m'a mis là. Et Dieu ne peut enlever cette couronne. Ta couronne. J'ai dit ta couronne. Même le diable ne peut pas enlever cela. Et quand Dieu te met dans la position. Dans ta classe. Dans ta position. Dans ton ministère. N'importe où. Le Seigneur lui-même. Va te guérir de toute blessure. Et dit. Le lieu souvent. C'est tel endroit. Et tu vas jouir de ce lieu. Que Dieu t'a préservé. Pour qu'il rajeunisse ta vie comme l'aigle. Que ta vie soit renouvelée comme l'aigle. L'aigle qui prend l'envol. S'il voit que les autres oiseaux prennent l'envol. Les aigles ont une vue. Et les aigles montent. Et ces autres oiseaux essaient. Ils n'arrivent pas à atteindre la hauteur de l'aigle. Et Dieu dit. Ils renouvellent ta jeunesse comme celle de l'aigle. Plus haut. Gravit. Croissant. Augmentant. Et ceux qui n'ont pas la grâce de Dieu. La puissance de Dieu. Qu'est-ce qu'un homme peut faire. Ce que l'homme peut faire. Une femme peut faire. Ce que tu peux faire. Nous pouvons faire. C'est ce que Pharaon et les chats de Pharaon ont pensé. Ils ont vu des enfants d'Israël. qui traversaient la mer rouge. Les millions. Adolescents parmi eux. Les enfants parmi eux. Les mères parmi eux. Parmi eux. Les célibataires parmi eux. Ils ont traversé. Regardez-les. Ils étaient nos esclaves. Et ce qu'un Israélite peut faire. Un suiveur de Pharaon peut faire. Ils ont dit oui. Avançons. Et ils étaient. Ils sont allés au milieu de la mer rouge. Ils ont découvert. Que tout Israélite. Peut traverser. Mais ces gens-là. Qui n'ont pas Dieu. Et le don de Dieu. Il y a un niveau. Ils arrivent. Et l'eau. Se referme sur eux. Mais. Ça ne se refermera jamais sur toi. Tu vas monter. 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 Parce qu'il te couronne. De. Son. De sa bonté. Alors. Il. Te rassasie de bonnes choses. Qui te fait rajeunir. Comme. L'aigle. Si tu as 20 ans. Et tu es allé fatigué. Reçois la force. Comme l'aigle aujourd'hui. Si tu as 30 ans. 40 ans. Et tu. T'épuise. Tu marches un peu. Tu es au cou. Est-ce que je peux m'asseoir maintenant. Je suis fatigué. Fatigué. Vraiment. Je suis épuisé. Et le soufflé. En train de vouloir. Oh. Mon cœur. Je vais sauter. Je vais m'asseoir quelque part. Si tu es comme ça. Aujourd'hui. Et tu es là. Je prie. Que la force. Et la grâce. Et la bonté. De Dieu du ciel. Vienne. Dans ta vie. Et tu. Vas te lever. Avec la force. D'un âgle. Au nom. De Jésus. Si tu as soin dix ans. Quatre-vingts. Oh. Regardez-moi. Je dois être malade. Quand tu as quatre-vingts ans. Tu dois être malade. Qui te dit ça. Tu as l'an de quatre-vingt-dix ans. De cent ans. Et le Seigneur leur donne. Cette bonté. Cette guérison. Et cette habileté. Tu es renouvelé. Comme l'aigle. Je réclame cela. Je dis. Je réclame cela. Parce qu'il dit. Comme tu suis le Seigneur. Et il te donne sa bonté. Dans ta vie. Sa grâce. Dans ta vie. Sa puissance de guérison. Dans ta vie. Il va te renouveler. Comme. Un aigle. Les aigles. Et les aiglons. Nous allons prendre l'envol. Moi. Et tous. Mes enfants. Nous allons prendre l'envol. Nous allons prendre l'envol. Vous et moi. Nous. Il y a une bonne compétition. Mais il y a une mauvaise concurrence. Il y a une compétition saine. Il y a une compétition concurrence malsaine. Mais vous et moi. Nous aurons une bonne concurrence. Il y a une compétition. J'irai au-delà de vous. Et tu vas prendre l'envol. Regarde ce petit garçon là. Regarde cette petite fille. Elle a seulement 30 ans. Elle a seulement 40 ans. Et moi. Ne dites pas. Alors. Et je monte encore. Je monte plus haut. Moi. Je vais plus haut. En bonne sens. Une compétition. Saine au nom de Jésus. Je vois les réalisateurs là-bas. Je vois les bâtisseurs là-bas. Je vois ceux qui. Se développent. Et c'est vous qui prendrez le relais. Comme je monte. Montez vous montez. Et je grimpe vous montez. Je dis. Ce n'est pas la peine. Prends le bâton. Et continuez. Le Seigneur le fera dans votre vie. Et multipliez. Sa grâce dans ta vie. Au nom de Jésus. Si tu es malade. Il va te guérir. Si tu es fatigué. Il va te fortifier. Si tu es important. Il va te donner de puissance. La lettre suivante. L'élément suivant. L'intervention. Pour l'invincibilité. Par l'intercesseur. Christ est notre intercesseur. Romain 8. Qu'il condamne. Christ est mort. Il est ressuscité. Il est maintenant à la droite de Dieu. qui intercède. Il est maintenant à la droite de Dieu. Pour nous. Un intercesseur. Quelqu'un qui prie. Pour une autre personne. Quand tu pries. Il y a des choses que tu oublies de mentionner. L'intercesseur Christ. Ce dont il te rappelle. Puisque toi. Il va rappeler à Dieu. Il a demandé ceci. Il a demandé ceci. Donne cela. Et cet intercesseur. Il te rendra invincible. Invincible. C'est pourquoi il y a assez de puissance dans ta vie. Pour graver. Pour réaliser. Et la puissance. Pour exceller. Et il intercède pour toi. Tu seras un vainqueur au nom de Jésus. Verset 37. Verset 37. Mais dans toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs. Par celui. Qui nous a aimé. Les gens vont s'étonner de ta vie. Tu seras un prodige. Je dis. Tu seras un prodige. Voyez ce jeune homme. Avec toutes les pressions. Et avec toutes les choses. Que nous le lançons. C'est comme si. Ceux qui doivent l'affaiblir. Le rendre plus fort. Et ceux qui. Doient le. Le faire. Traîner les pas. C'est sûr. Ceux-là aussi. C'est comme ça. Prenez la position. Prenez l'emploi. Prenez toutes choses. J'en ai fini. Au lieu de ça. Il s'appuie sur ses persécutions. Et il monte de plus en plus. Et ça va exprimer ta victoire. Au nom de Jésus. Parce que dans toutes ces choses. Qui se passent à l'école. Dans toutes ces choses. Qui se passent au bureau. Au marché. Toutes ces choses. Qui se produisent dans le village. Toutes ces choses. Qui se produisent. Dans la grande famille. Tu es plus que vainqueur. Par celui. Qui t'a aimé. Et qui t'a fortifié. Tu as fortifié. Tu as élevé. Tu es béni. Tu es promu. Au nom de Jésus. L'élément suivant. C'est la joie. Pour les attrister. Par. Le justificateur. C'est lui qui nous justifie. Et il t'élève. Et te purifie. Tu l'as dit avant. Normalement. J'ai apporté ta culpabilité. Et il ôte. Toute ta condamnation. Il te met en mouvement. A cause de la joie qui vient dans ta vie. Romain. Romain 3. 26. Et il nous dit. Romain 3. 26. De montrer sa justice dans le temps présent. De manière à être juste. Envers. De manière à justifier. Tout en justifiant celui qui a la foi en Christ. Celui qui a la foi. Pour croire en lui. Nos vies. Ce que nous avons fait. Ce que nous avons été. Ce que nous avons pensé. Doit. Doit. Doit nous amener. Satan ne suit pas. Toit nous accusé. Coupable. Femme coupable. Les. Les vies. Que nous avons amené par le passé. Deveux amener. Tous ces mauvais esprits. Tout ce que nous avons fait par le passé. Auraient. Pousser nos consciences. A être mal à l'aise. Disons. Je suis là. Comme un policier. Au dedans de toi. Qu'il a dit. Tu l'as fait. Tu. Tout ce que nous faisions. Devait amener nos voisins. C'est un maître négatif à dire. Mouvaire femme. Mouvaire homme. Les gens que nous connaissons. Qui sont aussi mauvais que toi. Aussi pécheurs que toi. Nous baissons la terre. Dans la honte. Dans la condamnation. Nous pleurons. Personne ne peut effacer nos larmes. Et notre justificateur apparaît. Son nom est Jésus. Il est le juge de toute la terre. Et de pourquoi pleures-tu. Est-ce que tu n'as jamais entendu parler de caractère. Qu'est-ce que tu connais de cela. J'ai appris que Jésus Christ est allé là-bas. Il est mort pour moi. Comme Paul a dit. Qui es-tu Seigneur. Et il a dit. Je suis Jésus. Et il te dit. Je suis Jésus Christ. Celui qui pardonne tout péché. Celui qui affranchit. Celui qui justifie. Et je peux te justifier aujourd'hui. Effacer tout péché. Toute iniquité. Et toute transgression. Et le ciel va te regarder. Comme si tu n'avais jamais péché. Et tu dis. Exactement Seigneur. C'est ce que je veux. Aider. Invoque mon nom. Quiconque invoquera. Le nom. Du Seigneur. Pour être affranchit. Pour être justifié. Et il te justifie. Et il envoie le Saint-Esprit. De rendre témoignage dans ton cœur. Que tes péchés sont pardonnés. Ta personnalité est changée. Et la joie du salut. Vient dans ton cœur. La joie. Pour les attrister. Par le justificateur. Tu n'avais jamais ri avant. Tu peux sourire. Parce que tu es excité maintenant. Et quelqu'un dit. Dis moi pourquoi tu es dans la joie. Tu dis. Ah. Ça c'est le passé. Je suis joyeux. Parce que mes péchés sont pardonnés. Je suis joyeux. Parce que je suis sauvé. Je te dis. Je suis joyeux. Parce que Christ. Le justificateur. Je suis sur la voie du ciel. Est-ce que je parle de quelqu'un là-bas. Et ça va t'arriver. Au nom de Jésus. La tête baissée. Les yeux fermés. Qui est là. Il est là pour te pardonner. Pour te purifier. Pour te justifier. Et pour te donner la joie du ciel. Tu veux cette joie du salut. Tu veux cet ami qui s'attache à toi. Tu veux la bonté du Seigneur. Qui va remplir ta vie. Et tu veux la guérison du Seigneur. Il veut l'intercesseur. Te rendre invincible. N'importe où tu es. Lève ta main. N'importe où tu es. La joie dans ta vie. Et il te donne maintenant. La guérison. La joie et la bonté. De justifier dans ta vie. Fais. Lève ta main. N'importe où tu es. Tu lèves ta main. Tu te lèves. Et te dis. Oh Seigneur. Je veux ça maintenant. N'importe où tu es. Je prie pour vous maintenant. Père. Au nom puissant de Jésus. Nous te remercions pour ce que tu as fait. Merci pour la joie, le salut que tu envoies dans la vie, dans le cœur de tous ceux qui lèvent la main. Pardonne-les au nom de Jésus. La grâce et la force. La force d'aller mener de nouvelles vies. Accorde-les cela maintenant au nom de Jésus. Que la joie du salut coulent et remplissent leur cœur et que cette justification soit en eux et qui mène victorieuse à partir de maintenant au nom de Jésus. Que une personne ici ne soit un insensé, ne manque de se préparer pour l'avenir. Prépare-nous pour cet avenir éternel. Même si nous quittons ici, nous serons avec toi au ciel dans la gloire pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse chacun de vous.